Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. La famille, on en parle de plus en plus dans le débat public et des familles, il en existe de toutes sortes. Il y a bien entendu la famille dite traditionnelle, mais il y a aussi les familles recomposées ou encore les familles monoparentales. Bref, notre société évolue en la matière. Mais comment peut-on accompagner cette évolution ? Et concrètement, quelle est cette évolution ? Ce sont les questions que nous allons poser aujourd'hui à nos invités, avec tout d'abord Delphine Chabert, qui est directrice des études et de l'action politique de la Ligue des familles. Bonjour. Bonjour. Et Sylvie Lossberg, qui est historienne et membre de la cellule Études et Stratégies du Centre d'Action Laïque. Bonjour également. Bonjour. Delphine Chabert, pour aborder cette question de la famille, on pourrait tout d'abord se poser la question de savoir si la famille dite traditionnelle, celle qui est généralement mise en avant par certains comme le seul et unique modèle, est-ce que ce modèle a de tout temps et dans toutes les sociétés humaines étaient réellement le seul modèle possible ? Eh bien non, bien sûr. Il n'y a pas un modèle de famille unique chez nous, ni dans le monde, ni de tout temps. Il n'y a pas plus socialement construit que la famille. Toutes les études anthropologiques nous montrent qu'il y a une diversité des modèles familiaux et les analyses plus centrées sur l'Europe nous montrent qu'il y a trois grands mouvements qui ont donné une certaine organisation aux familles. Il y a eu un mouvement agraire avant la fin du XIXe siècle où on avait une famille très communautaire, très élargie, avec des relations entre les parents, les oncles, les tantes, les cousins, mais aussi des relations très fortes de génération en génération. On a eu un deuxième moment historique très fort entre la fin de cette période agraire vers 1880 jusqu'à la période industrielle, donc la période dite moderne. Et là, on a recentré un modèle de famille plus bourgeois avec des fonctions de l'homme et de femmes plus déterminées, donc c'est cette famille nucléaire dont on pense qu'elle est ce fameux modèle universel, mais qui correspond vraiment à une époque. Et puis, il y a eu ces années 60-70 qui ont marqué une époque dite post-moderne où la famille se diversifie, les modèles sont pluriels. Vous avez parlé des familles monoparentales, des familles recomposées, des familles homoparentales, des familles interculturelles, également l'action de la filiation qui est réinterrogée puisque les techniques permettent maintenant d'avoir des enfants avec des techniques de procréation médicale assistée qui re-questionnent la filiation. Je rappelle que la famille, c'est deux choses, c'est l'alliance, comment je vais faire alliance avec un conjoint ou une conjointe, et c'est la parenté, quel lien je vais avoir avec des enfants. Et donc, toutes ces règles, qui sont les règles de base de la famille, sont re-questionnées aujourd'hui vers une diversité et une mobilité des parcours de vie des familles. Alors, vous nous avez dressé le tableau en Europe occidentale, on va dire. Est-ce que cette diversité existe aussi en dehors des sociétés européennes ? Oui, bien sûr, mais elle va s'exprimer d'une autre manière. Par exemple, c'est le rôle du père qui va être différent d'une société à une autre. Ça peut être le frère du père qui va exercer cette fonction d'autorité. Donc, oui, la diversité des situations familiales existe ailleurs, mais elle s'exprime autrement. Siville Osberg, Delphine Chabert vient de nous parler notamment du rôle parental. Là aussi, on peut dire que rien n'est réellement acquis, que c'est une question de construction humaine, le rôle du parent. Oui, alors il y a une construction humaine qui est liée, on va dire, à l'idéologie ambiante. Et on voit que depuis la révolution industrielle dont Delphine vient de parler, c'est-à-dire le moment où on a des familles qui sont aisées et qui ont du pouvoir, je veux dire, matériel. Dans ces familles-là, les places sont très stéréotypées, c'est-à-dire que c'est l'homme qui gagne l'argent et la femme qui reste à la maison. Le rôle de mère n'est pas pour autant le même qu'aujourd'hui. Et puis dans les familles de prolétaires, les femmes vont travailler, elles ont une forme d'émancipation, on va dire, financière. Et là, le rôle du père est plus questionné parce que souvent, les enfants qui vont entrer dans une ascension sociale vont avoir un poste plus élevé ou des revenus plus élevés que leur père. Et donc la fonction paternelle va être un peu, on va dire, infériorisée à ce moment-là. Et donc c'est à partir de ce moment de l'histoire qu'on arrive au XXe siècle. On croit que la place du père, c'est l'homme qui gagne pain et la place de la mère, c'est la mère au foyer. Alors qu'en réalité, c'est une construction qui est idéologique, mais qui est aussi, comme je viens de l'indiquer, liée à l'économie. Et la place de la mère au foyer, en réalité, est toujours questionnée par rapport à la place de la femme comme actrice professionnelle. Et c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui puisque, par exemple, pour faire très bref, les mesures d'austérité frappent aujourd'hui particulièrement les femmes. On aura l'occasion d'y revenir après ce petit reportage que je vous propose de visionner. C'est un reportage que nous avons trouvé, que nous avons tourné, pardon, dans la province de Luxembourg où nous nous sommes intéressés à la question des familles homoparentales. C'est un reportage que j'ai réalisé en compagnie de Pierre Scognebrot. Je vous propose de le regarder et on débriefe tout ça juste après. Disons que dans la province de Luxembourg, le regard des gens est encore fort présent et fort accusateur. Lorsqu'on vient s'installer en tant que personne LGBT, il y a toujours cette méfiance, des vieilles croyances qui sont toujours attachées autour de l'homosexualité, qui font que, ben oui, on n'a pas forcément envie de se montrer tel qu'on peut l'être. Tabou, c'est peut-être un grand mot, mais c'est en tout cas un sujet qu'on évite. Le fait de l'éviter fait que ça permet aux gens de pouvoir continuer à imaginer des choses qui ne sont pas en accord avec la réalité. À deux, je pense qu'on peut se tenir l'un l'autre et se renforcer l'un l'autre. Les familles, par contre, c'est la question de c'est quoi une famille traditionnelle. Et dans une province qui est quand même très traditionnelle, c'est pas évident de proposer un autre modèle familial. Oui, il en existe et il en existe comme partout. Pas plus ni moins. C'est ça qui est quand même... Je trouve ça intéressant quand même de rappeler que c'est 10% de la population. Peu importe où on se trouve dans le monde, peu importe la culture, peu importe que ça soit grosse ville, petit village, etc. C'est 10% de la population. Donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait moins. Je suis de la nationalité burundaise. J'ai quitté mon pays à cause de mon orientation sexuelle et mon identité de genre. Aussi à cause de mon activiste. J'ai été activiste pour la lutte des droits homosexuels au Burundi. Pas seulement dans notre pays au Burundi, parce que vous voyez qu'en Afrique, beaucoup de pays africains sont des pays homophobes. Quand tu es homosexuel en Afrique, comme en Afrique, nous, c'est la famille. Donc c'est la famille qui compte. Alors si tu es homosexuel en Afrique, premièrement, ce qui dépasse à être... Donc tu es rejeté par ta famille, rejeté par tes amis, rejeté par la société, sans oublier les injures, sans oublier les harcèlements, même les violences physiques. Mais j'ai mon copain. Lui aussi, il est africain. Il vient d'ici la Léone. Lui aussi, il a quitté son pays à cause de son orientation sexuelle. On s'est rencontrés ici, en Belgique. Donc quand on dit fonder la famille, en Afrique, quand on parle de l'homosexualité, ils voient que les homosexuels, ce sont les gens, soi-disant, ils disent qu'on est des gens anormaux, les gens qui n'ont pas du cœur. Mais nous aussi, on a envie de fonder la famille. Parce qu'on est normal comme les autres. On parle. Ici, dans une famille où il y a un autre couple et puis deux enfants, deux filles qui sont nées il y a 14 ans et l'autre il y a 8 ans. Et donc, comme nous sommes un couple de femmes, ce sont des filles qui sont nées par procréation médicalement assistées. C'est une famille normale, avec ses fous rires, avec ses coups de gueule, avec ses devoirs tous les soirs, les vacances. Nous, on a l'avantage d'avoir des familles qui nous sont acceptées. Et je comprends que d'autres personnes n'aient pas cette facilité, parce que les familles, ce n'est pas toujours facile. Nous, on a vraiment des témoignages d'amis qui ont mal vécu ça dans leur famille, donc qui sont coupés de leur famille. Ce qui est encore plus compliqué à la campagne. Et surtout, quand on n'est plus démuni. Donc, par exemple, si on n'a pas de mobilité, si on n'a pas d'emploi, on doit s'appuyer sur sa famille. Et donc, il est nécessaire de... Et puis, déjà, certaines personnes ont peut-être plus peur du regard des autres. Et donc, peut-être plus des difficultés à vivre au grand jour. Je pense que, par contre, vivre au grand jour et ne pas se cacher, c'est à l'avantage de ne jamais avoir peur du regard des autres. Puisque tout le monde le sait, tout ce qu'on peut avoir, c'est un colibé. Alors, je sais qu'on parle dans notre dos, mais nous, on n'a jamais... Enfin, moi, je n'ai jamais eu... De toute façon, il ne risque pas. Donc, on n'a jamais eu d'injures. Non, jamais. Il n'y avait pas encore de loi sur l'adoption quand on a eu nos enfants. Donc, il a fallu que je fasse comme des parents qui adoptent. C'est-à-dire, trouver un organisme qui me permettait d'adopter. Comment aller voir, pour la xième fois, un psychologue à Bricelle pour expliquer pourquoi je voulais adopter. Suivre des cours d'adoptants, comme toutes les personnes hétérosexuelles qui adoptaient des enfants. Et puis, par la suite encore, passer devant le juge pour attendre. Est-ce qu'il sera d'accord pour dire, oui, vous pouvez les adopter. Pour obtenir le droit parental. Pour obtenir le droit parental. Et on peut dire que maintenant, en tout cas, oui, j'ai le sentiment d'être comme tous les parents. Mais c'était quelque chose de très, très important. Vraiment. Moi, je l'ai ressenti, l'adoption, comme la chose la plus importante qui me soit arrivée. Le droit le plus important de ma vie, c'était ça, en tout cas. Permettre de dire que, bon, maintenant, les enfants, ce sont mes enfants. C'était tout de suite après la loi sur l'adoption. Donc, Romane devait avoir quelques mois, je crois. Et l'aîné. Et l'aîné avait 6 ans et demi. Donc, pendant 6 ans et demi. Pendant 6 ans et demi, ben, voilà, c'était pas mes enfants, effectivement. Légalement. Légalement. Mais ça pouvait poser problème. Par exemple, on s'est posé la question de savoir si on part en voyage, si Marie-Ange décède dans un accident d'avion ou dans un accident de voiture, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je peux faire confiance à sa famille, à ses parents ou à ses frères qui ne vont pas venir chercher les enfants et me les enlever ? Parce que je n'ai aucune autorité sur eux. Je ne vois pas pourquoi on en fait tout un plat, parce que le compte, il y a de toute façon, les autres ont un père, une mère, moi j'ai deux mères. On me crie dessus quand je ne fais pas mes devoirs, quand je ne range pas ma chambre, quand je me dis suite avec ma soeur, il n'y a absolument aucune différence. Donc, voilà. Mais je peux comprendre que, pour certains, ce soit plus compliqué d'être maître que ce soit normal que moi. Pourquoi ? Parce que moi, je le vis depuis que je suis toute petite, c'est normal. Moi, les autres me disent, j'ai un papa, une maman, c'est normal. Moi, je dis, j'ai deux mamans, c'est normal. Ceux qui me connaissent me comprennent, mais à force de parler avec moi et de débattre. Mais sinon, ceux que je mets des vagues connaissances, etc., je ne sais pas, mais je ne crois pas. Pas aussi bien, on va dire. Isalou, tu as 14 ans, tu es une adolescente, est-ce que tu te sens heureuse dans ta vie ? Oui, trop. Je veux juste un iPhone. Delphine Chabert, Sivile Osberg, je vous voyais sourire pendant la division de ce reportage. Une famille fort sympathique au demeurant. On sait en Belgique que la législation a bien évolué ces derniers temps pour les familles homoparentales. Il y a le mariage, il y a l'adoption. Mais est-ce que la mentalité, les mentalités dans la société ont réellement accompagné cette évolution législative, Delphine Chabert ? Il y a deux choses. Il y a encore une avancée dernièrement qui est vraiment importante, notamment pour les couples lesbiens. C'est la possibilité donnée à la deuxième mère de pouvoir reconnaître son enfant comme un père le fait dans un couple hétéro. Et donc, ça donne déjà une possibilité de filiation directe qui empêche tout ce stress, qui évite tout ce stress et tous ces problèmes qui sont vraiment bien expliqués par cette maman. On le voit, c'est une famille qui vit sa vie de famille avec ses hauts et ses bas. Je pense que vraiment la question qui est soulevée là, c'est le regard des autres. Parce que de l'intérieur, cette famille se vit comme une famille. C'est le regard des autres qui pose un problème. Et il faut encore en parler. Il faut débattre autour de ces questions-là pour que les regards évoluent et pour que cette diversité des familles, dont maintenant plus personne ne la conteste, il y ait encore quelques résistances, puisqu'on ramène toujours dans sa tête à ce qu'on pense être un modèle normal. Il n'y a pas de famille normale, il y a une diversité de situations de famille. Il faut des droits simplement pour que ces familles puissent vivre correctement leur vie de famille. Sylvie Lossberg, une réaction suite à ce reportage ? Oui, on voit bien que ce qui compte, c'est comment on investit sa place de parent et que ce n'est pas prédéterminé, en fait. Et que ce qui compte pour les enfants, et ça c'est quand même des grandes avancées aussi, c'est qu'aujourd'hui c'est le bien-être de l'enfant qui est souvent pris en compte comme principe premier, ce qui compte pour l'enfant, c'est que les parents, qu'ils soient homos ou pas, investissent leur rôle et créent, on va dire, une alliance affective, c'est des affinités électives en réalité. La question du biologique n'intervient que, je dirais, de manière très périphérique finalement. Delphine Chabert, ici, c'est un exemple de famille homoparentale, mais on l'a cité en introduction, il y a plusieurs modèles de familles prégnants dans notre société, mais les plus prégnants sont aujourd'hui, ce sont encore les familles dites traditionnelles ou ce sont déjà les familles recomposées, voire les familles monoparentales ? Non, le modèle numériquement le plus présent, c'est quand même ce qu'on appelle la famille dite classique, la famille nucléaire du papa, maman, les enfants. Mais ça n'est plus le modèle dominant. Aujourd'hui, une famille sur quatre environ vit en situation de monoparentalité. On a du mal à avoir des chiffres sur les familles recomposées, mais on sait qu'on en a de plus en plus. Plus d'un enfant sur dix vit dans une famille recomposée. Une dernière enquête de l'Observatoire de l'enfance vient de sortir et nous montre qu'un enfant sur deux, un jeune sur deux, pardon, un jeune sur deux de 12 à 16 ans vit la plupart du temps avec des demi-frères ou des quasi-frères et sœurs. Donc, on voit que la parenté sociale, ça a été souligné. On n'est plus sur des familles uniquement organisées à partir de liens biologiques. Il y a des liens sociaux qui sont là. Et donc, ces familles recomposées sont vraiment de plus en plus nombreuses. Et ces familles recomposées, j'ai envie de dire, c'est ça qui est intéressant, rien vote un modèle de la famille. Il n'y a pas deux familles recomposées qui se ressemblent. Chacune invente un modèle de résidence entre les allées et venues des enfants, entre les ex-parents et les parents et les nouveaux parents, les frères et sœurs, les quasi-frères et sœurs. Il y a une vraie invention de ces familles. Par contre, il y a un besoin d'avoir une sécurité. Et je pense à ces questions de sécurité législative. On l'a vu pour la possibilité d'une deuxième mère lesbienne de pouvoir reconnaître son enfant. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller plus loin et reconnaître un statut pour les beaux-parents, pour cette parenté sociale, puisque, comme cette deuxième maman le disait, si la famille biologique décide de prendre cet enfant, moi, je n'ai aucun droit. Les beaux-parents qui assurent des tâches quotidiennes avec les enfants, qui investissent la relation affectivement, n'ont pas de droit aujourd'hui. Je pense qu'il faut protéger cette relation en faisant attention de ne rien enlever à la relation avec le parent biologique. Mais il faut faire avancer le droit pour accompagner ces familles qui sont aussi des familles sociales. Sylvie Osberg, justement, comment on peut avancer le droit pour permettre à tous ces différents types de familles de vivre dans une même équité, avec le même droit, tout simplement ? Qu'est-ce qu'il manque encore ? Je vais rebondir sur ce que Delphine vient de dire par rapport aux familles monoparentales. Donc, il y a une famille sur quatre qui est monoparentale, mais dans cette une famille sur quatre, c'est 86% et plus de femmes qui sont alors chefs de famille. Et donc, le problème n'est pas seulement un problème de reconnaissance de droit, c'est un problème, au fond, de structure qui fait que ces familles monoparentales, dont les chefs sont des femmes, sont des familles qui sont majoritairement précarisées par le système structurel. En deux mots, on va dire que la sécurité sociale qui est née après la Seconde Guerre mondiale se fonde sur le principe de l'homme gagne pain et de la femme mère au foyer, comme je le disais tout à l'heure, et que les droits qu'on appelle dérivés, c'est-à-dire les droits dont ces mères au foyer bénéficiaient, c'est-à-dire l'assurance soins de santé, une pension de veuve ou une pension de survie, comme on l'appelait, ce sont des droits qui sont liés au fait que ce n'est pas lié à l'activité professionnelle de la femme, c'est lié à son statut de femme mariée. Et qu'une fois qu'elle n'est plus mariée, aujourd'hui, une femme divorcée, elle va devoir reconquérir des droits, notamment pour les droits pour la mutuelle des soins de santé et puis aussi ses droits à la pension. Et donc le gros problème aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on a une sécurité sociale qui reste familialiste. Et donc la revendication portée par les mouvements féministes et les mouvements égalitaires, c'est une individualisation des droits sociaux. Ça veut dire qu'en tant que personne... Qui est par ailleurs portée par les institutions ou les associations laïques également. Absolument. Le centre d'action laïque travaille de concert avec les associations féministes sur cette question, sur cette revendication, c'est-à-dire que chaque personne doit pouvoir travailler, cotiser pour ses droits propres et donc être un sujet à part entière qui est à la fois responsable de son devenir et qui a donc la possibilité d'avoir un travail rémunérateur. Et là, l'écart salarial est aussi un gros problème encore aujourd'hui puisque, en fait, on sait bien qu'il y a un écart salarial qui est de plus de 25% entre les hommes et les femmes encore aujourd'hui en Belgique. Et donc tout ça fait qu'on doit corriger, au fond, l'historique de la protection sociale, mais aussi accompagner une place pour les femmes dans le monde du travail qui est encore minorisée et notamment les places avec des bons salaires ou des places à responsabilité. Et là, il y a toute la question du partage du temps de travail. Mais donc aussi, de nouveau, quel est le rôle du second parent ? Comment est-ce qu'il va prendre en charge une partie des tâches pour concilier vie de travail et vie familiale ? Et je crois qu'on est vraiment à un moment charnière où on a la possibilité de faire évoluer les choses, mais malgré tout, on reste dans cette idée, je dirais, qui est un stéréotype et qui est une croyance, que le modèle traditionnel est un modèle qui protège tout le monde. C'est faux, les chiffres le démontrent. Et au contraire, il précarise non seulement les femmes, mais les enfants qui sont en charge de ces femmes. Et on voit qu'aujourd'hui, le cycle de la pauvreté se reproduit. Les enfants qui sont dans une famille monoparentale, donc à 86,6% de femmes chefs de famille, sont des enfants qui entreront dans un cycle de pauvreté quasi systématiquement. Et donc je crois que ça, c'est un vrai défi aujourd'hui pour toute la société, et les laïcs, les féministes, et je pense que la Ligue des familles soutient également aussi ce qu'on appelle IDS, parce qu'individualisation des droits sociaux, c'est difficile à dire. Mais on a vraiment, là, je pense, des propositions très concrètes. Et malheureusement, le programme du gouvernement actuel et la direction que prennent les politiques actuelles vont dans le sens inverse. Encore un peu de conservatisme, bien ? C'est pire que ça, je pense. Mesdames, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et de nous avoir éclairés sur la réalité que vivent ces différents modèles de famille aujourd'hui. On l'a bien entendu, nous sommes réellement à ce niveau-là dans une société très diversifiée. Merci à vous, et c'est d'ailleurs maintenant l'heure de passer à l'agenda. Dans les semaines à venir, le CAL Luxembourg vous proposera trois événements autour d'un même thème, celui du vieillissement des femmes. Du 27 octobre au 7 novembre, tout d'abord, plusieurs artistes de la région se réuniront pour une exposition qui se tiendra à l'hôtel de ville de Bastogne. L'hôtel de ville qui accueillera ensuite un colloque, le 4 novembre, sur le thème de femmes et vieillissement. S'en suivra le vernissage d'une exposition photo intitulée « Mami Boom » consacrée au corps des femmes vieillissantes. Pour plus de détails au sujet de ces trois événements, il suffit de prendre contact avec le CAL Luxembourg, dont les coordonnées figurent au bas de votre écran. Autre information, le 29 novembre prochain, nous commémorerons la disparition du docteur Willy Perce, une des plus grandes figures de la lutte pour le droit à l'avortement en Belgique, mort il y a tout juste 30 ans. À cette occasion, la plateforme pour le droit à l'avortement Abortion Rights, la faculté de médecine et la faculté de sciences politiques de l'ULB, ainsi que le GACEPA, organiseront un colloque sur le campus Erasme à Bruxelles. On inaugurera également un nouvel auditoire, l'auditoire Willy Perce, sur ce même campus. Tous les détails de cette journée sont accessibles sur le site Abortion Rights. Voilà, c'est ici que se referme cette édition de Libre Ensemble. Dans deux semaines, nous vous proposerons un reportage long format consacré aux cours philosophiques dans l'enseignement secondaire. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et une très bonne semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada